Musique Ho ho ho, Merry Christmas ! Hola hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche et aujourd'hui on planifie les vidéos de journal, les Obonichi. Bref, on s'organise pour la semaine. Aujourd'hui je vais vous montrer les trois nouveaux kits que j'ai créés du coup pour l'organisation de la semaine. Je vous avais promis que je vous montrais donc c'est chose faite. Mais n'oubliez pas que vous avez toujours les planches à stickers pour les mois. Donc tout sera en ligne en même temps, les kits de la semaine et les kits du mois. Que ce soit pour les Obonichi cousins ou pour les Obonichi week, les plus petits et les plus fins. Vous avez toujours les petites tables pour segmenter en fait votre carnet. Et ensuite vous avez toujours l'organisateur pour le mois. Ça, ça ne change pas et vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel mois. Aujourd'hui je vous montre ce que j'ai créé pour la semaine. Donc encore une fois je vous disais que je restais dans ma couleur, la couleur de mon identité visuelle. J'avais quand même créé une semaine en décembre et vraiment je me rends compte que je n'aime pas du tout la verticalité. Je trouve qu'il n'y a pas assez de place pour s'organiser. Enfin voilà, j'ai besoin de plus de place et clairement je sais que ça ne m'allait pas. Bien que ça fait très cute et très joli mais moi j'ai besoin plus que quelque chose de joli. Donc voilà, j'ai décidé que j'utilisais vraiment les pages de daily parce que déjà il y avait de la place. Et puis je trouve que ça convenait vraiment à ce dont j'avais besoin. Donc les trois kits, je pense que je vais vraiment les utiliser pour le même mois comme ça, ça crée vraiment une harmonie de couleurs. Et voilà, tout mon mois reste de la même couleur et je trouve que ça fait sympa. Quand bien même je ne fais pas comme avant ou je fais une espèce de même thématique. Là, oui c'est ma thématique de couleurs mais le fait que ce soit des daily, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et à créer mais je trouve que c'est là qui va être beaucoup plus cool parce que du coup notre imagination et c'est là que notre créativité va vraiment parler. Parce que pour le coup, il faudra vraiment remplir la page et faire en sorte qu'elle ne soit pas vide. Ce que j'aime dans les pages de daily, c'est que elle est assez segmentée. Vous voyez sur la gauche, il y a vraiment comme l'organisation de la journée avec les heures où on peut se faire un petit planning. Et au-dessus, vous avez vraiment pour mettre, selon moi, les choses les plus importantes ou alors votre checklist du jour. Et en dessous, les choses les plus importantes ou les objectifs du jour. En fait, ça va être à vous de voir. Moi, ce que je vais faire, c'est que mes objectifs principaux, je vais les mettre en bas. Au-dessus, avec ma checklist, ça va être les choses que, éventuellement, je vais faire dans la journée. On peut vraiment s'organiser. Et c'est vraiment libre cours à votre imagination. Si vous, vous avez d'autres idées pour vous organiser, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je trouve que le fait qu'on partage nos idées, ben voilà. Ça peut, nous, les uns et les autres, nous aider en fait justement à développer notre créativité. Là, tout simplement, j'ai organisé ma semaine. J'ai été jusqu'au vendredi pour utiliser toute la planche à stickers. Parce que je voulais voir vraiment comment ça allait rendre une fois que tout allait être mis en place. Et à vrai dire, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, j'organise ma première page, tout comme je faisais dans mon bullet journal. Ça, c'est des habitudes que je compte garder pour écrire les objectifs principaux du mois et pour décorer un petit peu, pour savoir un petit peu dans quel thème nous nous embarquons. Donc voilà, sachez que ce stickers 2022, dans toutes les commandes de tout le mois de décembre et tout le mois de janvier, il est en freebie, il est offert. Donc, n'hésitez pas à passer commande et vous pourrez la voir. Là, commence vraiment la partie que j'aime bien. C'est vraiment la partie créativité, la partie décoration. Et là, vraiment, c'est le moment où moi, mon cerveau, il est en folie. Parce que voilà, j'ai pris ma boîte à stickers random et j'ai fouiné et j'ai pris tout ce qui me plaisait. Alors, vous connaissez mon côté très psychorigide et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que le fait qu'il y ait une page, une couleur, eh bien, j'ai vraiment essayé de rester dans cette thématique. Sachant que j'ai des planches de stickers de tous les horizons. Eh bien, du coup, je me suis vraiment éclatée. J'ai utilisé des planches à stickers des copines. Là, je suis en train d'utiliser la planche à stickers de Paillette Chouquette. J'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos sa boutique. Et vraiment, voilà, elle était dans un univers plutôt bleuté, hivernal. Donc, forcément, mes pages bleues, j'ai utilisé sa planche à stickers et je trouvais ça tellement cute. Ça matchait complètement avec la page. Et voilà, j'étais vraiment très contente. Vous voyez, on est vraiment dans un univers très glacé, très froid. Et du coup, les couleurs, elles matchent complètement. J'avais aussi une deuxième planche à stickers d'elle. Et là, c'était vraiment plus sur le thème de Noël. Mais c'était vraiment dans les orangés, marronnés et voilà. Encore une fois, c'était cute et je trouve que ça matchait complètement avec les pages orangées et jaunes. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ces planches, elles sont juste magnifiques. C'est vrai que je me suis vraiment éclatée à faire ça. Et pour vous dire, pour faire les 7 pages, la première semaine, j'ai pris à peu près 30 minutes. Ce qui est relativement rapide. C'est à peu près le temps que je prenais lorsque j'utilisais déjà mon bullet journal à moi. Après, avec mon tambo noir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit les chiffres. Parce que du coup, ils étaient plutôt en transparence et ça ne me plaisait pas. Enfin, ça ne ressortait pas et j'avais besoin que ce soit beaucoup plus visible pour moi. Et aussi, ce que j'aime bien dans les Obonichi, c'est qu'en bas à droite, vous avez toujours le calendrier. Donc, vous avez toujours un peu à vous situer, savoir un peu où vous en êtes dans votre semaine et dans votre mois. Une fois qu'on a décoré, c'est maintenant l'heure d'utiliser les stickers pour s'organiser. Donc là, je mets les stickers, quand est-ce que je dois sortir ma poubelle, quand est-ce que je vais faire mes ongles, les jours où je suis en télétravail, les jours où je dois faire de l'essence, les jours où je fais le ménage, où je dois payer telle et telle facture, on emmène la voiture au lavage. Enfin voilà, là, c'est vraiment l'organisation pure et dure. Et c'est en ça les petits stickers organisationnels, c'est ce que j'aime. Parce que voilà, c'est vraiment précis et le fait qu'on ait un horaire, j'aime beaucoup. Ensuite, là, je continue encore à décorer parce que forcément, il n'y en a jamais assez. Toujours plus. Et vous voyez que mon petit Teddy, il s'incruste parfaitement dans cet univers très coloré et très girly. Enfin, franchement, j'étais totalement satisfaite. Je ne pensais pas avoir autant de facilité à le faire, mais c'est vrai que c'est venu tellement naturellement. Je prenais le sticker et c'était tellement facile d'organiser dans ma tête que du coup, c'était plutôt rapide. Je vous montre aussi le marque page que j'avais créé avant. Et j'ai décidé que j'allais le remasteriser, essayer de couper un peu pour que ça s'adapte à la page. Enfin voilà, je vais essayer de faire quelque chose de plutôt pratique. Je suis encore en cours d'essai, mais franchement, l'idée de base, elle me plaît bien. On arrive vite à se repérer pour savoir où est-ce qu'on est. Et voilà, je trouve que c'est super sympa, j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas, perso, je kiffe. Et voilà, bah écoutez, ma première semaine du mois de janvier est désormais faite. Enfin, ma première semaine, on va dire oui jusqu'au 7. Elle est désormais faite. Dites-moi ce que vous en pensez en termes d'organisation, en termes de décoration. Enfin, j'attends tous vos retours dans les commentaires. J'ai aussi prévu de m'acheter une couverture parce que vraiment, cette couleur jaunâtre, je n'aime pas du tout. Mais bon. Et en attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !